Si en live, tu te coupais un petit doigt Yakuza style, Yakuza style. Je pense que là, tu fais ton million de goûts. C'est là où les 10 millions arrivent. Vous êtes des put*** criminels. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Je te propose cette fois en Paris 100 mètres. Ok, ça marche, pas de soucis. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Oussama. Oussama, comment tu vas ? Super, et toi ? Ça va très bien, je te salue. J'espère que tu as fait bonne route. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission de cuisine. La cuisine, c'est une passion que tu as. Tu cuisines souvent, régulièrement ? Pas assez. Mais c'est un peu comme tout. Par exemple, à Noël, j'ai cuisiné trois fois par jour pendant 15 jours. Ah oui, ok, tu fais des marathons de cuisine. Je cuisinais pour 15-20 personnes tous les jours. Ah oui, ok, ça fait des très grosses portions. Et depuis Noël, je n'ai pas cuisiné une seule fois. Donc ça dépend vraiment de l'agenda, du rythme, etc. Ouais, bah six mois plus tard, on est là pour remettre le couvert. On a tous les aliments qui vont nous servir devant nous. Est-ce que déjà, tu as une idée de ce qu'on va préparer ? Il y a entrée, plat, dessert. Je ne sais pas, ça ressemble beaucoup à la cuisine d'étudiant. Ouais. En plus, il y a une table de birpons. Tu as une gueule d'étudiant. Du coup, non, spaghetti, les oeufs, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire une quiche avec tes oeufs ? Non, pas de quiche. Pas de quiche, c'est quoi la pâte brisée alors ? C'est pour le dessert. C'est pour le dessert. Donc une tarte aux pommes ? Exactement. Déjà, il y a une tarte aux pommes. Ok. Avec ce truc-là ? Ouais. Tu utilises ce genre de pâte ? J'ai regardé la recette, j'ai vu une pâte brisée. Maman, je suis désolé, je m'excuse, c'est lui qui a acheté. On aurait dû faire la pâte nous-mêmes, c'est ça ? Bah évidemment, c'est le minimum la pâte quand même. Une tarte, c'est que tout est dans la pâte en fait. Tu ne peux pas… En plus, ces trucs, c'est plein de produits chimiques. Ah ouais ? Ouais. C'est pas forcément le top du top, on veut le faire soi-même. Ouais, ouais, ouais. Tu ne cuisines pas beaucoup toi, non ? Bah ouais, comme ça, tu vois, de temps en temps, à l'occasion. C'est marrant, d'accord. Mais vraiment, non, c'est vrai que je ne suis pas un pro de la cuisine. Et justement, ça a l'occasion de… Ça se voit avec les ingrédons que tu as achetés. Tu sais que, pour la petite anecdote, j'ai utilisé ChatGPT pour préparer le menu du jour. C'est-à-dire que ce n'est pas mon choix. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, on va faire une vidéo, etc. ChatGPT, ça se voit que c'est un Américain. Et je lui ai dit, prépare-moi en triple A-dessert qui tienne à cuisiner au moins d'une heure et demie. Il m'a proposé plein de variantes et j'ai essayé de trouver le ROI entre ce qui est tout simple à faire. Tu vas faire une tarte aux pommes ? Oui. Alors, les œufs, c'est pour quoi ? Les œufs, c'est pour le plat. Pour le plat, tu veux faire une carbonara ? Oui. D'accord. Tu veux faire une carbonara et tu as de la passion comme ça ? D'accord. D'accord, ok. Je comprends ce qu'on va. D'accord. Ok. On va improviser un peu. Oui, on est là pour le… On va pimper un peu tout ça, quoi. Et tu as de la cannelle ? Tu n'as pas d'autres épices que ça ? Il y en aura peut-être d'autres derrière si on en a besoin. Tu vois, tous ceux-là qui sont derrière à gauche. Donc, tu as tous ceux-là qu'on peut rajouter au besoin. Un peu de temps, oui. On a eu le basilic aussi ici pour l'entrée. L'entrée, alors, tu sais, tu veux me faire une tomate moza, non ? Non. Je ne sais pas, tomate ou quoi. Ça, c'est le pomano puccherino pour la carbonara. On va avoir besoin de l'ail pour l'entrée. Oui, de l'ail pour l'entrée. Oui. Aile tomate. Bruccetta. C'est pour ça qu'il y a le pain. Donc, on a tous ces différents plats qu'on va être amené à faire. Comme tu l'as dit, juste derrière nous, il y a une table de bière pong pour rajouter un petit peu plus… Il y a aussi des grandes boxes. Oui, c'est pour pouvoir cuisiner avec les grandes boxes pendant cinq minutes. En gros, chacun des gars, je suis là pendant cinq minutes pour essayer d'entraver une des personnes qui se rendent au bière pong. C'est quoi ton expérience au bière pong ? Je ne disais pas d'expérience particulièrement, j'ai vécu aux Etats-Unis pendant pas mal d'années. Oui. Et à l'époque, je faisais beaucoup de fêtes étudiantes. Ok. Donc, le bière pong, c'est un peu une institution. Oui. Mais je n'ai jamais été bon. Donc, tu as les vieux réflexes qui vont venir et au moment où tu es une expérience quasi nulle, tu vas me mettre. Franchement, je n'ai aucune coordination. Vraiment, je… D'ailleurs, je joue bien au bière pong quand je suis vraiment bourré. Je crois qu'il y a un mode qui s'active. Mais là, sobres, je pense qu'on va… On va tous les deux faire 0-0 et c'est le premier qui marquerait un point. Oui, voilà. Ok, on va voir ça. Je nous ai mis aussi des tocs de cuisinier. Bien sûr. Et il y a quelque chose à l'intérieur. Ok. Je nous ai mis tout simplement la recette de ce qu'on allait faire. Je me suis dit que ça pouvait être original et que ça allait faire sur l'approche. C'est très sympa. Donc, comme vous pouvez le voir… Un menu en trois actes avec où ça va à marre. Bien évidemment, avec… Je ne soutiens pas ces recettes. Ce ne sera pas avec Guy de Michelin ni le cuisine. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a à dire qu'il y a les bases de ce que Tchad GTP… En plus, c'est trop drôle. Tchad GTP, tu dis que tu as acheté une baguette et toi, tu as acheté ça. Oui, parce qu'il me disait une baguette. J'ai vu les baguettes, je me suis dit non, on va prendre un pain. Et puis, les bruschettas, moi, je vois ça plutôt de base dans des pains assez larges. En fait, le problème, c'est que le bruschettas, il faut que ce soit épais. Oui. Tu vois, là, elles sont vraiment fines et étranges. Donc, tu penses que ça ne va pas être assez épais ? On va se démerder. On va y arriver, on va faire de la magie avec ce qu'on a. Trop bien, trop bien ton petit livre. En plus, avec cette fameuse photo de moi que j'adore. Ouais, c'est ça, je pense que tout le monde reprend quand il veut te mettre à ça quelque part. Voilà, donc je trouve qu'elle était de bonne qualité, j'ai réussi à l'intégrer. C'est une photo où j'ai vraiment l'air méchant, je trouve, dessus. Genre, vas-y, je vais te péter la gueule, quoi. C'est pour le bière-pondre, ça. C'est pour le bière-pondre, déjà. Donc, voilà, si on veut suivre la recette, on a ça. Mais si on veut y aller au feeling… On ne va pas suivre la recette. Ouais. Moi, je ne suis jamais la recette. Bah, on peut y aller. Je n'imagine que je n'ai jamais cuisiné deux fois la même chose dans ma vie. Ah oui ? Parce que tu ne suis vraiment jamais une recette, tu fais un peu au feeling avec les ingrédients qu'on a. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Ok, on met la petite toque. Là, c'est parti. Alors, la toque du cuisinier. Donc, elle a sorti une grosse tête, je pense que je ne vais pas tenir mon toque. On est prêts, là. On est prêts à tout donner. Je n'arrive même pas à rentrer dedans. Voilà. On a une bonne tête. Donc, pour la partie cuisine. Alors, déjà, on va se diviser. Regarde. Quand tu vas t'occuper de la tarte aux pommes. Ça marche. Parce que je… Je n'aime pas faire les desserts, ça me casse les couilles. Ah ouais ? Ouais. Tu es plus entré ou plat, en général ? Plus repas. D'accord. Moi, j'aime bien faire des maisées, tu vois, des trucs que les gens partagent, des compositions. Ouais. Des plats plus ou moins compliqués. Je pense que je coupe bien, je cuit bien. D'accord. J'adore cuisine au feu de bois. Ok. À Noël, j'ai fait des trucs hors du commun au feu de bois. T'avais quoi ? Par exemple, des salades au feu de bois. Salades ? Ouais. C'est assez compliqué comme technique. Il faut vraiment maîtriser son feu, son charbon, fumer tes légumes. Il ne faut pas qu'ils crament. Il faut être très précis. Et en fait, ça donne aux salades une sorte de fumée. D'accord. Ok. Qui est incroyable et après, tu assaisonne avec les bonnes huiles et tout. Et j'adore faire des sauces. Je suis très, très fort à improviser le dosage des sauces. À improviser le dosage des sauces. Mais par contre, la pâtisserie, ça demande de la précision et de suivre des recettes. Et ça te plaît quoi ? Ça ne me plaît pas du tout. Un bon pâtissier, c'est un type très, 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 très méticuleux. Chose que je ne suis absolument pas. Et donc, ça ne marche pas. On n'a que cette planche à découper ? Non, on en a d'autres, je pense. Et les couteaux, on a ceux-là. J'ai ces trois-là déjà. Vas-y, pose. Quand tu veux… Lequel te paraît le plus à peu près ? Je suis superstitieux. Je ne prends pas les couteaux des mains des gens. Ah, ok, d'accord. C'est une vieille… Au Liban, on dit que quand tu prends le… Ma mère m'a toujours posé le couteau sur la table. Et ne te l'a jamais donné en main. Parce que si tu donnes le couteau en main propre, tu vas rompre l'amitié avec la personne. Il n'y a pas aussi quelque chose comme ça quand tu offres un couteau à quelqu'un, il faut donner une pièce en retour. Exactement, toujours. Toujours donner une pièce en retour parce que sinon, tu amènes le malheur sur toi. Ok. Donc, une vraie pâte fait maison. Oui. Très bonne qualité. Pour une excellente tarte pomme. Et quand tu as fait ton repas à Noël, même si c'était pour 15-20 personnes, les proportions quand tu allais acheter, quand tu commandais, quand tu voulais, au feeling. Toujours trop. Ça, c'est… Ça aussi, c'est culturel. S'il n'y a pas beaucoup à manger sur la table, c'est que tu as… C'est que tu as mal fait ton repas. C'est que tu as mal fait ton repas. Il faut qu'il en reste des quantités. Et en plus, après, pour le coup, j'adore cuisiner les restes aussi. Donc, ça fait partie du… Ça fait partie du trip, quoi. Hum, d'accord, ok. Et à partir des restes que tu peux avoir, tu recuisines des choses différentes ? Oui, bien sûr. Et tu arrives à improviser ? Est-ce que tu as des exemples, en fait, par exemple ? Tu vois, là, par exemple, je peux te donner un truc qui était trop drôle. J'ai cuisiné avec ma petite nièce à Noël. Oui. Et je lui ai dit de mettre un paquet d'un kilo de riz dans la casserole. D'accord. Sauf que le paquet, il fait cinq kilos. Et elle, elle a compris le paquet. Je voulais dire, prends un kilo du paquet. Et en plus, c'était une très, très grosse marmite sur laquelle on cuisinait au feu de bois. Tu sais, les vieilles marmites, comme ça. Donc, elle, elle s'est dit, il y a une grosse marmite, il y a un gros paquet. Vas-y, je vais foutre le truc. Et je regarde. Tu sais, avant, je tourne la tête, je vois le truc. Et donc, je dis, bon, ça va faire beaucoup de risotto. Alors déjà, va te taper cinq kilos de risotto à faire, donc on fait un risotto, on fait un risotto aux champignons. Magnifique. Et on se retrouve, donc avec, je ne sais pas, on a dû manger deux kilos de riz, on se retrouve avec une casserole remplie de ricotte. Oui. Donc, le lendemain, tu prends ce risotto. Tu prends un tiers du risotto. On les a pris, on les a compressés comme des sushis. D'accord, OK. On les a frits. OK. Et on a mis un tartare de thon dessus avec un peu de yuzu. OK. Et donc, deuxième vie du riz. Et puis, le troisième jour, je n'avais encore ce putain de riz. Je me suis dit, bon, je ne l'ai pas attendu à râcher. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va quand même pas le jeter. Et là, je me suis dit, ah, on peut faire un congee. Une sorte de soupe asiatique. D'accord. De riz. OK. Donc, on a pris le riz. On a fait bouillir dans une soupe. On a un peu déstructuré le risotto. OK. Épices, herbes du jardin, etc. On a fait une super soupe. Et on a fini le riz. Donc, tu vois, le riz nous a su pendant trois jours. Oui, pendant trois jours. En plus, sur trois repas totalement différents. Et au final, sur la soupe, il était toujours aussi bon. Bah, de toute façon, c'est pour ça que j'en ai fait en soupe. C'est parce qu'en fait, il était devenu, mine de rien, au bout de trois jours, il était sec, quoi. Tu vois, il était immangeable. Mais en soupe, d'un seul coup, ça s'ignore, tu le ravives, en fait. Et donc, sur les différentes cuisines du monde, tu peux y avoir. Tu as pas mal voyagé. Toi, c'est quel type de cuisine que tu préfères ? Alors, je ne suis pas très cuisine du monde parce qu'en fait, encore une fois, je ne suis pas très doué à suivre des recettes. Donc, j'ai des influences… En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller au resto, manger un truc, être fasciné par le truc que j'ai mangé. Ok. Et ensuite, le réinventer à ma façon, mais plus en espèce de guideline de ce que j'ai mangé. Ok. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt les ingrédients du monde que les cuisines du monde. Ok, je vois. Parce que souvent, les cuisines du monde… Tu vois, par exemple, je n'ai jamais cuisiné libanais. Parce que moi, la cuisine libanaise, j'ai Christophe Delon au Domaine d'Ablon. Il m'a cassé les couilles à Noël. Il m'a dit, il faut que tu demandes à ta mère de nous faire un repas libanais. Le problème, c'est que ma mère, elle a bientôt 80 ans, donc elle n'a plus la même forme. Ouais. Et donc, j'ai servi de commis à ma mère. Putain, pire expérience. Parce qu'elle voulait que tout soit… Non, non, mais au-delà de ça, c'est dur. C'est très dur. La cuisine libanaise, c'est une cuisine… Enfin, d'ailleurs, gloire aux mamans libanaises. Ça demande un temps de préparation, de rigueur. Tu n'as pas de shortcut, tu vois. D'accord. Moi, j'arrive à faire des repas pour 20 personnes en une heure, tout compris. J'ai une cuisine, tu vois, du gel. Et là, ce n'est pas ça. Donc, déjà, pour faire le repas à 13h, c'est lever à 5h du matin. En plus, je ne sais pas si tu connais Basile. Tu as vu les vidéos avec Basile ? Oui, je l'ai vu. Donc, je réveille Basile à 5h du mètre. Je lui dis, toi, le militaire, tu vas venir couper avec nous. On s'est retrouvés tous les deux en commis de cuisine pour être prêts à 13h. À 13h, quand le repas a été servi, j'étais défoncé. Je ne pouvais pas manger. Ça m'enlève tout le plaisir de la cuisine. Parce qu'il a eu tout le monde. Et vas-y, faire les pâtes, les machins, les trucs, les couper et le persil. Et Basile, il a coupé, il coupé. En plus, il était en mode commis, genre, il fallait couper les tomates, couper des trucs, couper des trucs. Et c'est des prépas, en fait, très, très, très compliqués. Parce que les recettes, c'est des techniques ancestrales. Tu vois, c'est toujours la même chose. Et en fait, ma mère, qui cuisine super bien, quand elle cuisine, en fait, elle, elle cherche quelque chose qui est de le geste de sa grand-mère. D'accord. Tu vois, on n'a rien, ça remonte leur génération. Donc, en fait, pour elle, en fait, bien cuisiner, c'est atteindre cet idéal que personne n'atteindra jamais, d'un truc qu'elle aurait goûté un jour dans son enfance. Et en fait, elle-même, ses enfants, tu vois, ma soeur, quand elle cuisine, elle veut faire la cuisine de ma mère. Qui, elle, fait la cuisine de sa grand-mère et tout. Mais en fait, moi, pas du tout, je m'en fous. Parce qu'en fait, je trouve que c'est trop de travail, en fait, d'atteindre ça. Donc, moi, je classe les cuisines en deux catégories. D'accord. Pour moi, il y a les cuisines de la tradition et les cuisines de la traîtrise. Et il y a les gens qui trahissent leur tradition culinaire. D'accord. Et il y a les gens qui essayent d'atteindre leur tradition culinaire. Et moi, je trouve que les cuisines traîtres sont plus intéressantes que les cuisines traditionnelles. Ok. Après, j'adore aller manger dans des restaurants de maman. Tu vois, par exemple, j'étais en Grèce dans un des meilleurs restaurants de ma vie. C'est une vieille dame dans la montagne à... Comment ça s'appelle cette île ? L'île où il y a le labyrinthe. Ah oui, de l'île. Minos. Oui. Oui, voilà. Sur l'île de Minos, dans la montagne, il y a un petit resto d'une grand-mère qui cuisine depuis 60 ans à cet endroit. Oui, ok. Je pense que le menu est à 15 euros par personne. D'accord. Et c'est de la cuisine fait au feu de bois à cuisson de Nantes. Donc, c'est que des ragoûts, des vieux trucs grecs, des trucs que tu ne manges pas en grec, pas en mode kébab. Oui. C'est une cuisine assez particulière de cette région. Et la grand-mère, à chaque plat, c'est 30 heures, 40 heures de travail. J'étais tellement content. Alors déjà, je suis arrivé. Il y avait, je ne sais pas, 40 plats. On était 15. Je lui ai dit, 40 plats sur le souci. Je lui ai dit, bon, on prend tout. Je lui ai dit, vous menez tout. Elle me dit, comment ça, tout bon. En fait, s'il y a un plat, s'il reste un ingrédient dans votre cuisine, je le prends. Elle a fait sold out. Elle a fait sold out. Et après, elle m'amène l'addition. Et c'était honteux. Parce que, genre, elle nous facture 20 euros par personne, fois 15, tu vois. Oui. Et je lui ai donné 400 euros pour boire. Parce que je voulais lui dire à quel point j'étais heureux, tu vois. Tu avais passé un excellent moment, sa façon de faire. Et donc, elle, elle fait la cuisine que moi, je ne ferai jamais. Je suis sûr qu'elle, en fait, elle a hérité ça de sa grand-mère ou de je ne sais pas qui. Et elle est dans une quête de perfection. Oui. Les Japonais sont très comme ça. Tu vois, les Japonais, ils vont passer 30 ans à faire la même pizza. Jusqu'à atteindre la pizza. Et avoir le savoir-faire à transmettre. Alors que moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée que des gens ont mangé des choses que j'ai faites. Ok. Qui vont y penser toute leur vie. Mais qui ne pourront jamais le remanger. Ils ne pourront jamais le remanger. Parce que de toute façon, moi, je n'aime même pas le refaire. D'accord. Oui, je vois. Notamment, j'ai fait un jour, c'est le plat de ma vie. Parce que c'est vraiment moi-même. C'est un plat qui va au-dessus de tous les autres plats. Je ne sais pas, un jour, j'ai été inspiré. Et j'ai fait une ragoût de wagyu. Ok. Donc, le wagyu, tu vois, c'est un bœuf hyper noble. Le japonais, etc. Personne ne fait de ragoût de ça. Oui, c'est un peu saccagé pour les gens. Mais en vrai... Et en fait, j'ai fait un ragoût de wagyu avec un très grand vin. Un grand bordeaux. D'accord. Donc, vraiment, les gens étaient en mode... C'est quoi ce crossover ? Mais c'est quoi ce timbré. Et on l'a cuit à cuisson très lente. Oui. Puisque, en fait, j'ai coupé la viande en tous les morceaux dans le vin. Que j'ai fait cuire tout doucement à un feu, je pense, de 80 degrés. Ok. Je l'ai fait cuire pendant pratiquement 24 heures. Ah oui. Et à la fin, ça a donné un ragoût qu'on a mangé sur un riz japonais vinaigré. C'était une sorte de donbourri revisité en mode cocovin. Ok. Et là, c'était incroyable. Et donc, tu vois, c'était rechercher des ingrédients... Qui ne sont pas à l'envisage. Qui ne sont pas là, voilà, exactement. Dans une version tout à fait nouvelle et... Original. Original des trucs. Ça, c'est ce qui, moi, me plaît dans la cuisine. C'est trouver des crossovers. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a certaines cuisines, donc plus au niveau restaurant, que tu as pu faire dans ta vie, où tu t'es retrouvé, parce que toi, tu aimes bien le faire, cet état créatif de faire toi-même ce crossover. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de la réunion de la maison et de voir ce crossover et de te dire, mais ça ne va pas être bon ou je ne sais pas ce que ça va donner. Et tu essaies et tu te dis, ah, bien joué. Si, si, mais plein de fois. En fait, moi, j'adore ce genre de chef. Par exemple, pour moi, le meilleur chef, et ce sera ma petite dédicace dans cette émission en France de ce type-là, c'est Mazia à Marseille. D'accord. Alexandre Mazia. Ok. Qui est pour moi le chef de sa génération. Il a eu les trois étoiles récemment. J'ai eu la chance, moi, d'aller manger dans son resto. Il n'y avait pas encore d'étoiles. Et d'avoir dit à tout le monde, je me souviens de ce repas, parce que j'ai dit à tout le monde, ce mec, il va avoir les trois étoiles. Avant qu'il y ait la première. Avant qu'il y ait la première. C'était évident. C'était évident. Et tu vois, c'est vraiment de la cuisine. Ce n'est pas de la grande cuisine au sens français du terme. Il n'y a pas 70 personnes en cuisine avec un espèce de truc de service, tu as la française. Oui. Avec la cloche. Ce n'est pas dans la forme, c'est dans le fond. C'est vraiment un petit resto, tu vois les mecs en cuisine travailler devant toi au comptoir. C'est très moderne. C'est la cuisine d'auteur. Ce qu'on appelle la cuisine d'auteur, c'est vraiment comme un film d'auteur. Oui. C'est un petit budget, mais grande oeuvre. Ok, oui, avec du caractère. Avec du caractère. Et le mec, un ancien basketteur qui n'a jamais étudié la cuisine et qui est autodidacte. Et il a fait une cuisine d'inspiration japono-français, touche africaine de son enfance parce qu'il a grandi en Afrique. Et c'est grandiose. Genre, c'était vraiment... A chaque fois que je viens à Marseille, j'essaie d'avoir une table. Malheureusement, maintenant, ce n'est plus possible d'avoir des tables parce qu'en fait, c'est un trois étoile, donc il faut réserver des morales et tout. Moi, je ne sais pas faire ça. Oui, il n'y a plus d'un. Mais ça, pour moi, c'est... Et tu vois, quand tu dis des trucs, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Il a un chocolat à languille fumé. Moi, sur le papier, tu me dis chocolat à languille, je me dis... C'est un consommateur qui paraît être en vrai. Il paraît être en vrai. Chocolat de ta vie. J'ai encore en bouche. J'y pense tout le temps à ce chocolat. Et il le vend ? Non, 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 je ne pense pas. Je pense que c'est juste dans le resto. C'est un petit plein à un moment. D'accord, je reste au restaurant. Si tu as des douches. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai que ce genre de crossover, chocolat de languille, tu ne te dis jamais que ça va être quelque chose d'exceptionnel ou que c'est une bonne idée. On nourrit ton caméraman aussi ? Oui, il sera nourri après. À la fin de la vidéo, on mangera tout ça. Hop, alors, l'épaule, ça avance lentement et sûrement. Essaye de nous découper des choses sympas sans nous couper un doigt. Bah, écoute, si tu veux faire des vues, moi, je pense que tu y passes un doigt. Ah, et là ? Franchement, là, si en live, tu te coupais un petit doigt Yakuza style. Yakuza style. Je pense que là, tu fais ton million de vues. Là, ils disent OMG. Peut-être même 10 millions. En plus, à quel point tu es prêt à faire des vues ? À qu'est-ce que tu es prêt à faire pour faire des vues, tu vois ? C'est la question fondamentale que tous les youtubeurs devraient se poser. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'un Américain a fait. Faker sa mort ? Non, ce n'est pas celui-là, c'est celui. En gros, il a pris un petit avion privé. Tu vois, tu peux voir avec un PPL ou deux licences comme ça. Et en gros, il a fait croire que l'avion avait un crash et il a sauté en parachute de l'avion. Sauf qu'il n'est pas très intelligent dans le sens où il avait placé une caméra sous l'aile de l'avion. Donc, on voyait l'angle de vue s'il sortait. Mais sauf qu'à aucun moment, quand tu es dans une logique de faire une vidéo normale au premier degré, tu vas mettre une caméra ici parce que c'est pour voir quand tu vas sauter d'un avion. Et donc, typiquement, il a sauté de l'avion, l'avion s'est craché, il a détruit du matériel pour rien, enfin, pour essayer de faire des vues. Et il a pris, je ne sais plus, je crois qu'il a pris de la... Parce qu'il a avoué après que c'était voulu, etc. pour les vues. Je ne sais pas s'il n'a pas pris de la prison. Tant mieux. Mais c'est... Non, je ne vais peut-être pas me couper un doigt en mode Yakuza style, mais je vais essayer déjà de le couper tout court. Ah, j'ai oublié de peler. Voilà. Hop. Donc, pour les tomates, wow. Ça a été rapide. Donc, pour les tomates, avec les bruschettas, tu vois un petit peu comment on va les préparer avec l'ail, les différents... Comment dire ? De toute façon, pour les bruschettas, on va faire revenir ça avec l'ail basilique, très simple. Oui, on l'a juste ici. On va régler les feuilles et on va gérer ça, quoi. Et donc, au niveau de la cuisine, tu parlais un petit peu des différentes cuisines que tu as pu faire, mais plus au niveau voyage, toi, c'est quoi les voyages que tu as préféré faire en termes de destination ? En fait, grosso modo, je pense que dans les voyages, il y a un pays qui est un peu au-dessus de l'autre, qui est pour moi le Japon. D'accord. Parce que c'est un pays d'aventure et c'est un pays extraordinaire pour moi. Parce que c'est un... Je crois que... Ce serait le pays vraiment des paysans. À chaque fois que j'y vais, je me dis, mais c'est quoi cette planète, en fait ? C'est dans un autre monde, carrément. L'Inde, c'est un peu ça, un peu moi, mais le Japon, vraiment... Et après, j'ai des pays qui sont proches de mon cœur, les U.S., le Brésil, l'Angleterre. Parce que c'est des pays où je me sens bien, mais tu vois, au Japon, je me sens... Je me sens un éternel étranger. J'ai l'impression que tu ne peux jamais... Même les gens qui sont nés au Japon de parents étrangers, ils ne sont jamais japonais, en fait. D'accord. Tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité de ce côté-là. Oui. Alors qu'au Brésil, aux U.S., c'est plus des pays que je me sens dans mon cœur. D'accord. C'est plus... J'ai l'impression d'être chez moi. Ok, oui, je vois. C'est trois endroits où j'ai l'impression vraiment d'être chez moi. Et après, j'aime bien découvrir des nouveaux pays. Et à l'heure, je suis parti seul en Géorgie pendant une semaine. Je n'avais jamais entendu parler de la Géorgie. Et donc là, j'y retourne parce que j'ai beaucoup aimé. Tu n'avais aucune attente, du coup, vu que tu ne savais pas... Non, aucune attente. Je ne connaissais personne. J'étais seul pour une semaine. Et qu'est-ce que tu as aimé, du coup, dans ce voyage, dans ce concept de partir seul ou découvrir son pays sur quelqu'un ? C'est toujours agréable. Tu rencontres des gens. Tu fais des trucs que tu ne ferais pas si tu étais avec tes amis. Tu as des exemples en tête des choses que tu as pu faire en Géorgie ? Tu vois, par exemple, en Géorgie, je marchais dans la rue et il y avait une nana habillée en robe de soirée. Oui. Et elle était assez mignonne. Et elle était à 15 heures sur un banc en robe de soirée. Ah oui. Enfin, probablement. C'est vrai que tu te demandes quelle heure de commencer la soirée. Je lui dis, bonjour, je m'appelle James Bond. Est-ce que vous êtes la James Bond girl que je cherche ? Et donc, elle rigole. Elle me dit, peut-être. Et donc, je m'assois à côté d'elle. On commence à parler de tout. Qu'elle me raconte qu'elle est là parce que je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Et Gilles Bavien, qu'est-ce que tu as envie de faire que tu n'as jamais fait ? Parce que maintenant, tu es en robe de soirée avec James Bond. Tout est possible. Tout est possible, quoi. C'est beau. Et là, moi, je m'attendais qu'elle me dise, je ne sais pas, on va boire un verre au resto, à l'hôtel, whatever. Et elle me dit, ah, ben, j'ai toujours rêvé de tirer avec des arbres. Tandis que je suis avec James Bond, on peut. C'est légit, c'est possible. C'est possible, on peut aller tirer, quoi. Et donc, résultat, je me retrouve à tirer avec une James Bond girl que j'ai rencontrée pour la première fois de m'amie avec une arme. Et donc, ça ne s'invente pas. Je vois, James Bond girl. On était dans un stand de tir. Et j'ai donc tiré pour la première fois avec une arme. Et donc, voilà. C'est ton shoot ? C'est mon shoot, oui. Incroyable. On rajoutera l'image au montage pour que vous puissiez voir. Incroyable l'impression. Mais tu n'avais jamais tiré ? Non, je n'avais jamais tiré, oui. Et à ton avis, qu'est-ce qui explique une précision ? Parce que d'un côté, tu te dis que tu n'es pas très agile parfois de tes mains, que ce soit pour les sports de balle, etc. Et tout. Donc là, je sais que ce n'est pas un sport de balle, mais il y a une notion de précision. Apparemment, c'est que je ne recule pas parce que j'ai un petit peu de force. Je pense que je suis un peu gros. Tu arrives à maintenir l'arme le plus fixe possible, vu que tu arrives à bien viser à ligner. Ok. Donc voilà. C'est marrant, tu vois. Incroyable. Tu peux vivre ça que si tu es seul, en fait. Mais aussi, si tu dis oui à tout. Oui. Justement, je te rejoins beaucoup sur ce point-là parce que tu en parles souvent dans tes vidéos. Personnellement, j'ai un concept où je vais dans un pays étranger que je ne connais pas. Je ne dois rien regarder sur Google, etc. J'ai juste le billet aller et le billet retour. Mais je ne sais même pas où je dors. Et en fait, quand j'arrive sur place, je dois demander aux gens pour essayer de trouver le centre-ville, etc. Et après, je cherche soit dans mon chalitant, soit auberge de jeunesse, mais tout ça en me renseignant auprès des gens. Et je me suis retrouvé, c'était à Edimbourg. Je suis arrivé, je me balade dans les rues et là, à un moment, je lève la tête et je vois écrit Free House. Et je sais, je suis là, mais qu'est-ce que ça veut dire Free House ? Je ne sais pas. Et là, il y a quelqu'un qui sort en même temps, qui a fumé il y a peut-être 30, 35 ans. Il me dit, est-ce que je peux te renseigner ? Est-ce que je peux t'aider ? Je lui dis, ouais, Free House, est-ce que ça veut dire si je donne un coup de main, je suis hébergé gratuitement ? Et là, il rigole, il me dit, non, ça veut juste dire qu'ils ont toutes les licences d'alcool. Et du coup, je arrive et il me dit, ça ne pourra pas t'héberger, mais si tu veux, viens boire un coup avec nous. Et là, je suis venu boire un coup avec eux. Les gens qui me sont sur Instagram ont vu, j'ai tout mis en story à la une. Et après, je lui demande des renseignements, etc. Et il me dit, ouais, tu peux aller dans telle auberge de jeunesse. Et on a passé un super moment. Et pour l'anecdote, dans l'auberge de jeunesse, j'arrive pour commander ma chambre. Bon, j'avais vu, je ne sais pas comment elle peut être. C'était un anglais plus qu'approximatif, mais j'étais, tu sais, cet état de fourrir où toi, tu es en fourrir. La personne qui ne te connaît pas est en fourrir et tu lances un fourrir général et tu n'arrives plus à parler. Et c'était ça. Et à un moment, tu as une personne qui vient, qui parle français, qui travaille, qui est une personne qui voyage à travers le monde. Et le lendemain, elle m'aide à réserver la chambre. Le lendemain, on discute. Et pour la coïncidence, elle avait vu une vidéo YouTube dans laquelle j'étais la veille d'un autre YouTubeur. Donc, tu vois, je lui dis, je fais création de contenu sur YouTube. Hier, il y a une vidéo qui était publiée. Elle me dit, elle monte le téléphone, regarde, ça en pose sur toi. Et c'est là que tu vois ce genre de hasard où tu te dis, mais si j'avais prévu à l'avance, jamais je n'aurais pu avoir ce côté. Tu rencontres des gens au hasard, aller boire un pro avec ces personnes que tu ne reverras jamais. C'est des moments que tu peux partager qui sont assez uniques, je trouve. Et c'est la différence, je crois que c'était Ulysse Lubin qui disait ça, la différence entre les touristes et les voyageurs. Tu vois, ce côté un touriste, il prévoit tout, etc. C'est millimétré, il essaye de tout faire. Alors qu'un voyageur, il se laisse porter au gré du vent. Je pense que je n'ai jamais été un touriste. Tu avances avec ta tarte, là ? Oui, je suis à deux pommes sur quatre. Ça, c'est tes bouts de pommes pour la tarte. Il va falloir que tu les recoupes en deux, je pense. Oui, pour qu'ils soient un peu plus fins. En épaisseur. Donc, oui, là, j'en suis à deux sur quatre. Si jamais je ne t'en ai plus, je t'ai qu'une. Si jamais pour faire la quatrième, comme ça, en parallèle, je la découpe. C'est ton job. C'est ton job. J'ai fait à ma vitesse, alors. Moi, je vais faire les pattes, le truc, je vais rattraper avec tes pattes. Et tu es allé combien de fois au Japon, du coup ? Tu disais que c'était un bébé de cœur, que tu aimais beaucoup, qu'il te dépaysait. Au Japon, j'y étais fou. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, c'est ma neuvième fois la semaine prochaine. Huitième fois. Huitième fois la semaine prochaine. Huitième fois. Ah oui, tu as en disais neuf fois. Et pour des personnes qui ne sont jamais allées au Japon, et qui aimeraient peut-être y aller ou voyager, est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes en particulier ? En fait, le Japon, c'est un pays où c'est facile d'être touriste. D'accord. C'est assez difficile d'être voyageur. Ok. Et donc, si tu veux être voyageur au Japon, il faut vraiment y retourner plein de fois pour comprendre comment ça marche. D'accord. Touriste, c'est facile. Oui. C'est très organisé pour, c'est très méthodique et tout. Mais dès que tu commences à vouloir sortir du process au Japon, là, c'est un petit peu de challenge. D'ailleurs, moi, j'y ai été la première fois en pur touriste. J'ai adoré. Il m'a fallu un peu de temps pour avoir envie d'y aller en temps voyager. Alors, quand je dis en pur touriste, au sens où, même si dans ta définition tout à l'heure, préparer contre pas préparer, ce n'est pas que j'avais préparé, mais j'ai fait les activités touristiques. Oui, d'accord. C'est un peu au raseur. C'est le bar que les gens font majoritairement la première fois qu'ils viennent. Exactement. Tu as déjà fait l'île de Nara ou pas ? Non. Ok. Mister Pamar l'a fait. Oui. Il avait bien aimé ? D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était une île pour être là-dessus. D'accord. C'est une île, Nara ? Ou c'est une île ? L'île, c'est l'île au cerf ou l'île au dar ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si je comprends avec l'île au chat aussi, parce que je sais qu'il y a une île où il y a plein de chats abandonnés. Mais je ne savais pas que c'était une île, je ne suis pas un expert. Je suis nul en géographie, donc je n'en ai pas la même idée. Mais oui, Mister Pamar, il a fait un clip là-bas avec les bitches dans la rue qui sont venus le voir pendant qu'ils faisaient le clip et ça donne des images magnifiques. Un décalage assez impressionnant. Tu aimes bien l'ail, toi ? Oui. Oui, ok. Je te fais confiance sur la façon de qu'il venez. Je trouve que l'ail, c'est toujours trop fort. Enfin, sauf dans certains trucs, mais sur les brûches, c'est... Après, si tu ne sens pas le mettre, on ne le met pas. Moi, je te fais le basilic, je vais faire un clip. Je te laisse faire de la magie, c'est toi le magicien. Ok, très bien. Moi, je suis plus du genre à faire confiance comme ça, vu que tu connais. Tiens, regarde. On va faire un jeu ? Tu as besoin des œufs pour la carbonara. Oui. Et on a six œufs. Si jamais, on a le frigo, si tu veux qu'on regarde d'autres choses. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut ajouter au dernier moment. Là, c'est vraiment de l'improvisation. Regarde. Donc, ce sera plus au niveau des sauces sur le côté latéral. Il y a du lait, il y a du basilic. Il y a des compotes. Ça t'intéresse ou pas de l'oignon rouge ? Non, non, regarde ton oignon. C'est de faire une bruschetta un peu retravaillée. Tu vas partir sur quoi, tu penses, du coup ? Donc, en fait, on va faire une bruschetta. Sauf qu'on va la faire avec des œufs. Ok. Comme une sorte de scramble un peu en shashuka. Ok. Avec du basilic et un peu de citron. Pour donner un peu de... Parce qu'en plus, tu vois, les tomates, c'est la catastrophe des légumes modernes. C'est vrai que c'est des tomates de merde. C'est de l'eau. Ce ne sont pas des tomates. Elles sont moins... Et ça, c'est le drame de la nourriture moderne. C'est que c'est devenu hyper dur d'avoir des bons produits, quoi. Ouais, il faut connaître des gens qui sont maraîchers ou qui ont leurs propres exploitations bio. Exactement. C'est casse-pied. Tu as du mal, toi, à retrouver des bons aliments en général ? Moi, j'ai des bons fournisseurs, ouais. Ok. Ouais, j'ai des bons fournisseurs. Ça te dit qu'on lance une balle de bière-pombe ? Ouais, plaisir, vas-y. Allez, c'est parti. On va se mettre une petite complexité supplémentaire. Donc, le principe est simple. On va avoir les balles qui sont juste ici. On a le droit à quatre lancers chacun. Et celui qui en met le moins, il y a un dégage ici qui est à prendre. Donc, que ce soit pendant deux, trois minutes. C'est avec rebond, ça, en gros. Au choix. Déjà, là, on voit qu'avec cette phrase, il y a un connaisseur. Oh, pas loin. Presque. Deuxième essai. Déjà, si j'arrive à être aussi proche, je serai content. Ok. Zéro. Il faut que j'essaye d'en mettre une. Une. Si j'en mets une, c'est bon. Alors. Tu vois. Je pense que c'est honnêtement la chance du débutant. Donc, du coup, tu as le choix. C'est toi qui choisis, par contre, ce que tu as envie. D'accord. Donc, soit c'est ça, mais il faut que je te guide. Soit c'est ça, mais ça va être plus dur pour communiquer. Soit c'est ça, mais tu as quand même les doigts derrière. Donc, c'est juste pour le fun. Ou soit, si on a chacun une paire de lunettes pour le style, bien évidemment. Attends, on va commencer doucement parce que… Vas-y, tu t'en choisis une, je prends l'autre. Ok, vas-y. Oh là là, on va avoir un de ces flots. Ah oui, des oeufs en plus dans la bruschetta. Oh, ça va être bon, ça va. Trop hâte de voir ça. C'est une bruschetta chachouchka. Une bruschetta qu'on ne mange qu'une fois dans sa vie. Et pour la partie voyage et culinaire, déjà dans les voyages, est-ce que tu as des destinations que tu n'as pas encore faites et que tu aimerais faire que ce soit comme tu disais ? Mon grand point faible, c'est l'Afrique. D'accord. À part l'Afrique du Nord, je n'ai rien fait. Ok. Et donc, ça, c'est vraiment mon plan dans les 10 prochaines années. Là, je vais aller en Tanzanie, rejoindre mon frère. Ok. En septembre. Parce qu'il s'est installé en Tanzanie. Donc, je vais aller le voir pour la première fois. Ouais. Et après, j'aimerais bien découvrir l'Afrique en général. D'accord, ok. J'avais vu d'ailleurs dans un précédent podcast que tu as avec Yomi, donc par en sans permission, que tu disais que tu avais dans ta bucket list la ville de Budapest. Oui, ça y est. Tu l'as fait ? Oui, j'ai fait à peu près. Ok, d'accord. Et du coup, tu as bien aimé comme voyager ? J'ai adoré. Tu as fait les termes ou pas ? Oui, d'ailleurs, c'était ça dans ma bucket list précisément. J'ai joué aux échecs dans les termes. Ah oui, j'ai joué aux échecs dans les termes. Oui, c'est assez précis quand même. C'est vrai que c'est un bucket list assez précis. Et du coup, tu y allais de jour, de nuit pour les termes ? Non, de jour, je ne savais pas qu'on pouvait y aller de nuit. Je ne sais pas si on peut y aller de nuit, mais en tout cas, nous, quand on y était allé, ce que je te l'avais conseillé comme terme, c'est qu'on y est allé en novembre. Donc, la nuit, il tombe assez tôt. Et peut-être, tu vois, il fermait à 19h. À 18h, il faisait nuit noire. Mais en novembre, il fait ultra froid. Et quand tu as les bains chauffés à 37 ou 38 degrés et que tu as cette vue sur toute la ville avec les deux côtes, c'était magnifique. Quand tu cuisines en général et que tu dis que tu inventes et que tu fais la créativité au niveau des plats, tu travailles souvent seul ou à plusieurs ? Seul. Oui, je me disais aussi, ça doit être quelque chose qui est dur à expliquer, à transmettre. Il vaut mieux être seul dans son écosystème. Voilà, exactement. Sinon, c'est plus dur. Il y a plus de charge mentale, etc. Et c'est difficile forcément de faire ressentir ce que tu as envie de faire. D'ailleurs, il y a quelques semaines, tu avais fait un… Je me souviens, tu en avais parlé un petit peu en story, un événement autour d'Harry Potter chez toi. Oui. Et tu avais fait une cuisine aussi en rapport avec Harry Potter ou tu avais prévu quoi comme repas ce jour-là ? On n'a pas fait de repas, c'était une fête. D'accord. Il y a quand même 400 personnes. 400 personnes dans le même lieu ? Oui. Et comment tu fais tenir tout le monde ? C'est que la maison est grande. Oui, c'est une très très grande maison. Notre maison à Dubaï a fait 1200 mètres carrés. 1200 mètres carrés ? C'est même… Là, il y avait 200 personnes dans le jardin, 200 personnes dans le salon. Ça avait l'air… Ça avait l'air… De passer ? Oui, d'être une petite fête, tu vois. Ah oui, 1200. Et puis, il n'y a qu'à Dubaï où tu peux faire des open parties comme ça. Pourquoi ? Les gens qui ont les invités en disant sur Instagram, on fait une fête ce soir. Oui. Donc, ça, j'ai… Et on a dit oui à tout le monde. D'accord. Parce qu'il n'y a qu'à Dubaï où tu es assez safe pour faire ça et que ça ne finisse pas en émeute. Mais c'est sûr que tu fais ça en France. Tu peux avoir des gens mal intentionnés qui arrivent et tu n'as pas le même niveau de sécurité. C'est ce que tu disais. C'est vrai qu'on parle un peu de voyage culinaire et tout. La partie Dubaï en termes d'estillation, toi, pour le moment… Franchement, c'est le pays de mes rêves. Oui. 180 nationalités dans une ville. Des gens heureux. Oui. Bonne humeur. Très sûr. Très respectueux. Je ne me suis jamais senti aussi bien à vivre comme une base. C'est vraiment la base idéale pour quelqu'un de polyglotte. Et après, tu as la possibilité de bouger où tu as besoin d'être agile. Oui. En plus, tu es vraiment au centre. Parce que ça met l'Asie moins loin. En fait, ça met l'Asie à égalité avec l'Europe. D'accord. Et les États-Unis sont accessibles pas très loin non plus. Ok. Enfin, pas très loin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des vols directs. Même si ça dure 14 heures, ça reste un vol direct. Donc, moi, je dors. Je m'en fous. Oui. Pendant 14 heures, tu peux vacuyer à tes occupations. Tu te réveilles. Tu es dans le pays que tu avais choisi. Voilà, exactement. Tu n'as pas 36 connexions. Machin. Donc, ouais. On avait fait le… On a été passé par un pâtissier pour faire plein de bonbons à Harry Potter. Et notamment, on avait fait une surprise marrante. C'est que, tu sais, dans Harry Potter, tu as les bonbons, là. Des fois, ils sont dégueulasses. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle ? Le truc de Berticrofu, c'est pas ça ? Oui, exactement. On avait fait la même. Oh, trop bien. Et vous aviez fait… Tu te souviens un peu des goûts ? Comment ? Tu te souviens un petit peu des goûts ? Oui, on avait fait des trucs dégueulasses au piment, à l'œuf pourri. Enfin, qui avait l'air d'être à l'œuf pourri. Donc, tu en avais plein qui étaient bons et de temps en temps, tu en prenais un qui a eu le même quoi. Tu es là et tu vois la réaction à la tête. Donc, tu vois les gens dans la salle, comme « aaaah ». Et là, tu es directement sur le visage, s'il est bon ou pas. Toi, tu en as tiré les mauvais ? Oui, bien sûr. Sur la quantité… C'était horrible. En plus, deux fois de suite, j'ai tiré le pimenté, qui était tellement pimenté. Et du coup, tu t'es dit « j'en prends un autre pour ça de pimentement » et tu es retombé dessus. Et là, mauvaise expérience. Mais qu'est-ce que dans l'univers d'Harry Potter, parce que tu as l'air d'avoir un gros attrait à l'univers d'Harry Potter, de bien le connaître, vu qu'aussi, à côté, tu vas commencer à développer une partie de dessin animé. C'est le storytelling, l'univers qu'elle a réussi à créer, les personnages… C'est attachant, Harry Potter. C'est aussi bête qu'on a tous rêvé secrètement un jour de recevoir une lettre qui nous dit qu'en fait, on va aller à Poudlard. Tu vas à Poudlard. Tu es un sorcier, Ousse. Je pense que c'est aussi bête que ça, en fait. C'est l'espoir de se dire qu'un jour, tu reçois aussi ta lettre et tu es dans la matrice et tu attends juste qu'on vienne te chercher. Exactement. Ok. Et tu as un film préféré sur les sept Harry Potter ? Alors, mon film préféré en réalisation, c'est « Le prisonnier d'Azkaban ». D'accord. Parce que c'est un réalisateur espagnol qui a fait « Les fils de l'homme ». Ok. Qui est pour moi un des plus beaux films. C'est vraiment un réalisateur européen digne d'un niveau hollywoodien. Ok. Donc ça, c'est extraordinaire. Et d'un point de vue histoire, etc. J'avoue que j'ai adoré les deux derniers, mais c'est les plus films d'action de tous. Oui, action et sombre. Il y a moins la magie du début, du premier où tu découvres. Tu as déjà fait les studios à Londres ? Oui. Harry Potter ? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a certains trucs qui t'ont marqué sur cette expérience que je les avais déjà fait aussi, mais il y a cinq ans ? Enfin, ça date un petit peu. Pas vraiment. Enfin, chez les studios, quoi. Un endroit où tu t'es dit « Waouh, je m'en souviens très bien de cette scène » ou « Ok, ça rend comme ça, je ne m'y attendais pas ». Non, pas vraiment. Tu avais testé la bière au beurre ? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas bon. Je n'aime pas. Tu as bien aimé ? En vrai, j'étais jeune, donc je ne sais plus si j'en avais vu ou le goût que ça avait. C'était il y a, comme je t'ai dit, peut-être 5-7 ans. Mais ça fait partie des choses si jamais je refais les studios que je goûterais. Donc, on arrive à la fin des pommes. J'en ai fait quatre. Est-ce que tu penses qu'au niveau quantité, visuellement, il en faut plus ? Non, c'est bien. On est bien ? Donc, j'en fais des versions assez fines et je les dispose en demi-lune ? Exactement. On commence par le centre, je crois. Ok, je prends les conseils. Je ne suis pas sûr. Je fais peu de cuisine. Oui, je fais peu de pâtisserie. Peut-être que moins par mois, ça va finir par faire plus. Ça me paraît très logique de commencer par le centre. Oui, et tu pars en escargot après. Oui, exactement. Je vais voir. On va voir ce que ça donne. Et au niveau culinaire, que ce soit les différents, comme on a déjà discuté sur les différentes un peu cultures, est-ce qu'il y a certains types de nourriture où tu as un peu plus de mal ou tu aimes un petit peu moins en termes de glace ? Le seul pays où j'ai eu un vrai problème. Oui. Et franchement, ça reste un mystère pour moi parce que je me dis, mais comment ils font pour manger comme ça ? C'est en Écosse. Ok. Je pense que l'Écosse a la cuisine la plus dégueulasse du monde. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est très inquiétant, c'est que tu vois, par exemple, en Chine, des fois, tu manges des trucs bizarres et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas manger ça. Et tu vois, des Chinois le manger, ils sont heureux. Oui. Ils ont l'air vraiment, tu vois, que c'est culturel, c'est bon, ça leur convient. Là, tu tombes sur des Écossais qui disent, oh, don't eat that shit, not good. Et tu fais, putain, mais les gars, c'est votre pays, vous mangez pas tout le monde. C'est horrible. Plus que les Anglais, je trouve. Ah oui, les Anglais, ils ont une mauvaise réputation, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Franchement, un Sunday roast à Londres, petit lemme à la moutarde et à la menthe, avec les petits chips, à eau vinaigre, franchement, tu es refait. Si tu trouves un bon pub, les Français ont créé la réputation que les Anglais ne savaient pas cuisiner. Je pense que c'est un peu plus que c'était mensongère. Je la trouve exagérée, effectivement. Ok, ok. Mais l'Irlande, l'Écosse, pardon, what the fuck. Oui. Et tu avais déjà goûté ? What the fuck, ce pays. Tu l'as goûté, du coup, la pence de brebis ? Ah, laisse tomber. Non, mais on ne parle même pas. Rien que l'idée, on la servit à côté. C'était de moi, là ? Oui. J'ai envie de vomir, rien qu'il y pensait. Ah, tu l'es tome. Je ne comprends pas ce truc. J'avais fait un petit horreur en Irlande et je n'avais pas goûté les spécialités locales, mais apparemment, ce qu'on m'avait dit, c'est que je n'avais pas loupé grand-chose au niveau spécialité. Tu n'as rien loupé. Après ça, en dehors de cet exemple-là, je n'ai jamais eu de pays où je me suis dit qu'ils se foutent de ma gueule. D'accord. Il y a toujours des trucs bons à manger partout. Après, il y a des trucs dangereux. Tu vois, en Chine, tu es vite malade. Il n'y a pas certains... C'est des poissons ? En Inde, je ne parle pas. Dans un pays asiatique où il faut le faire cuire à la bonne... Sinon, tu peux en mourir. Alors, c'est au Japon et ce n'est pas le cuir, c'est le couper d'une certaine façon. Ah oui, carrément. Dans le découpage qui fait que... Parce qu'en fait, le poisson a un foie ou une espèce d'organe avec un tas de cyanure. Ah oui. Et donc, si ton couteau touche la lame à cet organe, tu mets du cyanure sur tout le plat et tu... Les gens meurent. Oui. J'en ai mangé, là, dans mon dernier séjour à Tokyo. C'était bon ? Alors, non seulement c'est bon, mais il y a un petit côté... Ah, tu n'as plus appréhension, non ? Ça ne te fait pas peur, ce genre de plat ou de choses ? Je me dis que le resto, quand même. Oui. S'il avait dû buter quelqu'un. Mais bon, ça fait partie du... Du challenge, du déçu. Du petit risque, quoi. Tu as déjà fait des choses un peu en mode soit en parachute ou soit à l'élastique ? J'ai fait parachute, je n'ai pas fait l'élastique. L'élastique me fait beaucoup plus peur que parachute. D'accord. Je trouve que l'idée, là, tu remontes, tu en descends, tu remontes, tu en descends, elle est un peu flippante. Vas-y, attrape-moi les deux paquets. Oui. Et... Et oui, genre... Tu es un amateur de sensations fortes ou pas, en général ? J'avoue que dans les... Dans les parcs d'attractions, Oui. Le fait que ça... Quand ça va vite, là, dans les montagnes. Oui. J'avoue que j'adore. OK. J'avoue que j'adore. Après, je ne suis pas... Je ne suis pas un grand sportif. Je n'ai pas à faire du body jump ou des trucs qui demandent de la... Tu vois, de la préparation physique. Conditionnement, oui. J'avoue qu'aller dans un manège qui va très vite, ça me fait marrer. D'ailleurs, une fois, une histoire d'horreur avec une amie, on est dans un manège comme ça. Oui. Et j'ai fait la connerie que je ne referai jamais. C'est qu'elle me dit, non, mais moi, j'ai trop peur, je ne fais pas ça. Et du coup... Et je lui dis, mais non, mais vas-y, viens, on m'en sort, du tout. Et en fait, j'avais sous-estimé à quel point les gens qui ont peur, ont peur. D'accord. Et elle nous a fait une panique attaque pour mon truc. Mais une vraie panique attaque. Oui. Je pense qu'on n'est pas passé loin de la crise cardiaque. Je n'ai eu très peur. Et ça a été le moment le plus long de ma vie parce que je la voyais qui était en train de sombrer dans la panique, qui hurlait, qui voulait enlever la chaise pour sortir. Et en fait, je dis, mais c'est complètement irrationnel. Si t'as part, reste calme. Je ne sais pas, elle était là, elle s'est poussé le truc, elle tapait dans tous les sens et tout. Et en plus, à un moment, une horreur, parce qu'on s'arrête, le manège est fini. Oui. Et moi, je savais ce qui se passait. C'est que le manège refait le même truc à l'envers. Et là, elle était trop soulagée et tout. Et j'étais là. C'est que le début. On n'est qu'à la moitié. On n'a plus la moitié. Putain, c'était… Et je me suis dit plus jamais je force quelqu'un. Enfin, forcer. Je le convainc, tu vois. Oui, si la personne, tu vois qu'elle n'a pas vraiment de panique, mais qu'elle hésite, tu peux lui dire ne regrette pas, etc. Mais si vraiment, tu vois que c'est une personne paniquée, elle peut faire la même chose. Ah oui. J'ai déjà eu ce genre de situation, mais c'était plus avec ma sœur. Mais tu vois, c'est la boule avec les élastiques qui part d'un coup je me dis non, mais montre, ça va être tranquille, ça ne va pas vite, etc. Et quand il y a les cadres qui commencent à se tendre, elles commencent à me dire non, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée et tout. Je fais t'inquiète, on est assis, ça va bien se passer. Il y en avait pris la vidéo parce que tu sais, tu as une vidéo avec une webcam, enfin une GoPro que tu peux garder et tu la vois, elle hurle comme pas possible. Et au final, elles sont sans vivantes. Mais c'est vrai que je te dis, il y en a certains, tu sous-estimes un petit peu cet aspect peur qu'ils peuvent avoir de se dire c'est vraiment difficile alors que enfin dire psychologiquement, moi, psychologiquement, je veux dire en fait, quand un truc comme ça a démarré, moi, en fait, je ne sais pas que je n'ai pas peur parce que je trouve que ça fait peur, mais je me concentre sur essayer de me calmer. Oui. Je mets toute mon énergie à me dire bon, de toute façon, maintenant, tu n'as plus le choix. Tu es dedans et tu es dedans. Il faut que ça passe, tu vois. Mais eux, ils ont une sorte de résistance en mode je peux décider que ça s'arrête. Oui. Et ça me rappelle une vraie attitude qui, au lieu de se dire bon, de toute façon, la crise, elle est là. Il faut attendre que ça passe et il faut être fort. Ils sont dans une sorte de refus. Et ils se disent comment faire disparaître la crise instantanément et trouver la solution miracle. Et tu dis mais en fait, c'est bizarre parce que là, tu n'as plus le choix, frère. Oui, tu es dans le truc. Tu es dans le truc, quoi. Oui. C'est vrai que cette approche-là, et comme tu l'as dit, le côté un peu irrationnel de se dire je vais essayer de sortir du manège alors qu'il est en marche, moi, je suis plus dans l'approche d'essayer de dire aux gens que tu es assis, tu as une sécurité, entre guillemets, il ne peut rien t'arriver ou si tu arrives un truc, c'est que tu n'as vraiment pas de chance, tu vois. De toute façon, même si tu arrives les choses, par définition, essayer de sortir, ça ne fait que renforcer le problème, en fait. Oui. Donc, autant rester cramponné au truc et attendre que ça passe, quoi. Tu le verrais un jour faire un vol 0G ou des choses comme ça ? Ah, 0G, j'ai fait. Ah, tu l'as fait déjà ? Oui, j'ai fait le vol 0G. Oh, trop bien. Et alors ? On a pensé quoi ? Oui, je suis sympa. Sympa sans plus ? Oui, sympa sans plus. Ok. Un peu surcoté ? Très surcoté, oui. Très surcoté. Entre les gens qui vomissent, machin, enfin, t'as eu des gens qui ont vomi ? En fait, apparemment, on est très inégalitaire là-dessus. D'accord. Il y a des gens qui juste ne supportent pas. Donc, il y a des gosses, d'ailleurs, les sacs de vomi te sont donnés et tout. Oui. Et du coup, le vomi est en apesantaire. Oui, le vomi est en apesantaire. Jusqu'à la prochaine bouffe. Après, ça ne dure pas longtemps. En fait, c'est 20 loupes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est quoi ? C'est 20 fois 30 secondes, à peu près ? Oui, même pas. Ah oui ? Oui. Ça fait juste... Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. C'est bien. Je pense quoi, là, de la tarte aux tomates ? De la tarte aux pommes ? Au niveau... Je rajoute des pommes par-dessus pour faire un deuxième étage ? Non, non, non. Enfin, un peu, un peu. On peut combler un peu les bords, comme ça, tu vois. Ah oui, il faut réussir à replier les... Pour faire le moule... Est-ce qu'il y a le moule qui est juste derrière ? Le plus simple, là. Il tourne juste comme ça. Je le mets dans le moule, et je fais ? Non, tu penses que c'est le plus simple ? Ah, le moule, il est beaucoup plus petit que ça. Hum. On va voir en termes de disque. Oui. Ouais, bah... Vas-y. On va la transvaser. Hop. Donc les bords, comme ça, ça va remonter un petit peu. On va concentrer les pommes. On va faire comme ça. Voilà. J'ai un morceau de pommes ? Une petite touche en plus à rajouter, ou... Le coude. Est-ce que tu as un feeling sur quelque chose qui peut se rajouter dedans ? Mettre un peu de sucre dessus. Ouais, ça, on a. Hop. Je vais chercher ça. Vas-y. Alors, plutôt sucre blanc, sucre roux ? Comment ? Sucre de canne ou sucre blanc ? Euh, canne, plutôt. Allez. Le voici. Je crois que la... Ah oui, dans le... La cannelle, ils l'avaient prévue, je crois, pour la tarte aux pommes dans la recette. Après, je ne sais pas si tu peux en mettre ou pas. Ah, vas-y, avec plaisir. Ok. C'est bon, la cannelle. Je te laisse faire le génie de la proportion, feeling. Ouais, c'est... Parce que moi, je vais être du genre à avoir la main lourde et ça va être du sucre aux pommes et ça ne va pas être bon. Ah oui, tout est neuf. Donc, il faut... J'enlève l'aupercule. Hop. On la met au four ? Oui, bonjour. Allez, ça part. Alors, chaleur tournante, combien ? 200, 180 ? Je n'ai aucune idée. Là, regarde ta recette. Ah, la seule fois où la recette est dans l'arrière... Je t'ai dit, la pâtisserie, ça va par contre. Tu ne peux pas faire de la pâtisserie quand tu fais... Tu sais, des... Oui, des... La recette, là, on fait... Alors, il faut préchauffer à 180 et laisser 30 minutes environ. Bon, on va laisser 40 minutes et on va l'en mettre à 180. Bon, vas-y, je prends ma revanche à la fongue. C'est parti. Si tu veux, je tire en premier, comme ça. Tu vas voir, je fais zéro. t'en mets un et puis voilà. Alors, on est parti pour le match 2. Le beer pong. Est-ce qu'on a bien les deux balles ? Non, on n'en a qu'une. J'ai la deuxième. Bon. T'es prêt ? Alors, on tente. C'est rentré dedans, non ? Ouais. On compte que ce, bien sûr, où ça va dedans. Je remettrai les autres après. Bon. Un point. Donc, c'est lequel qu'on retire ? Celui-là. Hop. Donc, je remets tous les verres. Je retire celui où il y a eu la balle. Donc, un. Deuxième lancée. On valide ? Ouais. J'ai oublié de mettre de l'eau au fond. Ah. Bon. On est quand même sur un 50%. Ouais. Deux. Ok. Je t'en mets tous les verres. Hop. À ton tour. Attention, on est parti. Ok. Oh, dommage. Le deuxième était vraiment pas loin. Donc là, on en a une. Là, on en a deux. Là, je vais encore faire moi. Mais non, mais non. On nous jurait. Oui. Allez, l'égalité. Avec les grandes boxes, si tu veux, je t'accompagne, on en prend un chacun. Je prends la main droite, je prends la main gauche. Non, c'est moi qui ai perdu. Il ne faut pas être comme ça. Les paris. Les paris sont les paris. C'est sacré. Quand on perd un pari, on paye son pari. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas parier avec les gens parce qu'ils ne payent jamais. Moi, je paye toujours quand je perds et quand je gagne, personne ne me paye jamais. Donc, ça va commencer à me casser les couilles. Et donc, j'ai trouvé un groupe de gens fiables avec qui je fais plein de paris. C'est quoi ? Est-ce que tu as des exemples de paris là récemment que tu as pu faire un peu fou ? J'en ai fait un live avec Yomi sans permission où j'ai parié que Macron allait essayer de se faire relire une troisième fois. Oui, je l'ai vu. Et tout le monde m'a dit mais n'importe quoi. Nostradamus. Nostradamus. Et là, boum. On serait favorable à une réélection du président. Et j'avais vu aussi celle que tu avais fait que tu avais déjà réalisé sur FTX, avec un petit beau Louis où tu disais... Après, moi, je parie sur tout et n'importe quoi. Oui. Tu m'aides parce que je n'arrive pas à rentrer maintenant. Alors, hop. Tu as bien mis le pouce. Oui. Allez, hop. Nickel. Vas-y, vas-y. Encore ? Allez, je pose les balles, on n'aura plus besoin. Voilà, il est parfait. Je te le... On dirait qu'on va se taper. Hop. Donc, c'est là où ça devient. C'est là où il fait 10 millions plus. C'est là où les 10 millions. on arrive. Et là, voilà. C'est shorté. Les gens le verront. Voilà. Et donc, est-ce que tu as des pronoms sur certaines choses ? Non, mais tiens. Pour être honnête, non, je ne sais pas. Des fois, j'ai des fulgurants. Je me dis, ah. Oui, tu as certaines... En fait, parce que dans l'émission, je me disais, mon hypothèse, c'est que Macron est intelligent. La réforme des retraites qu'il a fait, c'est lui n'importe quoi. Et un mec intelligent ne peut pas faire un truc n'importe quoi. Oui. Donc, c'est quand les gens intelligents font des trucs cons, c'est toujours qu'ils ont une rationalité de second ordre qui est invisible. Ok. Oui, je vois. Et d'ailleurs, ça, c'est un conseil qu'on peut donner aux gens. C'est quand tu analyses les autres, il faut le faire le moins possible. Parce qu'analyser les autres, c'est analyser ton intérieur à l'extérieur des autres. Donc, c'est toujours... Oui, c'est un peu bancal. C'est toujours libre arbitre. Mais si vraiment, tu as besoin de le faire, il faut avoir une hypothèse de base et que tout le monde est plus intelligent que toi. Ok. C'est beaucoup plus prédictible de réfléchir à des choses fondamentales que d'imaginer les gens sont cons. Ok. C'est rare, les gens sont cons. Surtout, d'ailleurs, dans les postes de pouvoir, etc., tu ne deviens pas président de la République en étant cons. Quoi qu'on en dise. Il y a un jeu, une réflexion derrière. Oui, il y a un moment, tu as besoin de comprendre des choses, etc. Et donc, voilà, genre, je me suis dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Je me suis dit, putain, le vrai truc machiavélique que je ferais, c'est de vouloir me représenter une troisième fois. Oui, tu t'es mis à sa place et tu t'es dit que c'est ça qui justifierait. Les mecs commencent à envoyer des ballons d'essai. C'est ça en politique, c'est ce qu'on appelle un ballon d'essai. Quand tu vois des citations qui apparaissent dans la presse, comme ça. C'est pour tâter le terrain. Exactement. Tu envoies un de tes fidèles dirait une dinguerie et tu regardes comment les gens réagissent et tu fais plein d'études. Je suis sûr que là, il y a plein d'études qui ont été commandées en secret. Dans ce genre-là. Dans ce genre, est-ce que si il est marrant lors d'éléments de langage, c'est que l'angle, c'est, il va se représenter une troisième fois. Tiens, essaye de vider cette eau parce que tu vois tes tomates là. Oui, juste l'eau. Juste l'eau. Ça marche. Est-ce que je voulais un peu leur les dégorder ? Tiens, peut-être si tu utilises le couteau pour tenir les oeufs. Ça fera filtre, barrage. Je suis d'accord. Et du coup, tu disais… Oui, et donc, tu vois, je vois bien la technique en ce moment où les mecs, ils envoient leur Véran, je ne sais pas qui, Roselyne Bachelot, prendre la température. Et voir ce que ça donne, si l'idée est déconnante ou pas. Et d'ailleurs, oui, donc l'élément de langage marrant, c'est de dire les ennemis de Macron veulent qu'ils se représentent une troisième fois pour le battre. Genre à un côté, genre… Baston, justement. Vas-y, on est là pour ta vie. Oui, c'est… hop, vas-y, tiens. Pas trop galère avec tes… J'ai garément galère. Alors, à la casserole… Juste pour enlever un peu plus d'eau. Oui. Mais ça commence à avoir une bonne gueule. Donc pour le moment, en fait, tu fais souvent en fonction d'intuition ou de flash que tu peux avoir en moment en disant telle décision a donné telle conséquence et du coup, c'est pour ça que ça pouvait être intéressant de le creuser. Donc on a spaghetti. Du panzani. Aussi. Aussi. Des pâtes, des pâtes. Oui, mais des panzani. Toi, t'es trop jeune pour connaître ça, non ? J'ai le panzani aussi, mais pas celle-là, des pâtes, des pâtes. Celle d'avant. Ok. Ça fait partie des nombreuses pubs que tu as regardées et analysées. Oui. Mais rien ne vaut la pub avec Gérard Depardieu, Barilla. Numéro 1 in Italy. Les pâtes qui n'existent pas en Italie. Ça, c'est du géant marketing. C'est à grande époque, ça. Ils ont dit numéro 1 des pâtes en Italie. Oui, ça n'existe pas en Italie. Oh là là, le cambriolage. Et les pubs avec Gérard Depardieu, elles étaient incroyables. Parce que c'était au niveau de la façon dont ils communiquaient, les personnages. Depardieu déjà, tu vois, c'est une légende. Et puis, tu sais, c'était une scène, si je me souviens bien, une nana qui était triste dans la rue, elle pleurait Gérard Depardieu. Il allait, il faisait des petits tomates, des petits basiques, il mettait des pâtes, il l'amenait. Et la nana avait un sourire et tout. Il disait, mais moi aussi, je vais choper. je vais acheter des barils là. Et je vais lui dire Italie. Noméro 1. In Italie. A-Series timer on 7 minutes. Tu peux attraper la... Oui, ça c'est vrai que c'est un peu plus dur. Vas-y, tourne bien les pattes. Dans le sens vrai, moi, c'est vrai. Peu importe, si on s'en fout. Ok. Mais tourne juste qu'elles décollent. Tout ce qui est du coup, vu que tu viens de l'utiliser... Vas-y, fais un tourbillon. Tourne, tourne, tourne. Ah oui. En fait, la clé pour faire des bonnes tannettes, c'est qu'elles cluisent dans un tourbillon d'eau. D'accord. Ça change tout. Et du coup, de le faire comme ça pendant 6-7 minutes le tourbillon ou c'est le temps qu'elles prennent la forme ? si tu donnes un bon coup de tourbillon, ça va prendre, il y a un peu d'inertie. Oui, et après ça se met à tourner. Voilà. Du coup, tout à l'heure, tu utilisais à l'instant Siri. À quel point dans ton quotidien tu utilises que ce soit Siri, Alors Siri, j'utilise pour une seule feature, celle-là. Oui. Je n'ai jamais trouvé de l'utiliser à Siri. Oui. Par contre, l'IA maintenant, c'est devenu omniprésent dans ma vie. C'est quoi si jamais pour que les gens puissent un peu visualiser les tâches sur lesquelles tu utilises ? C'est plus que des tâches en fait. Maintenant, j'ai des agents autonomes qui réalisent des choses. Oui. Par exemple, j'ai un agent autonome, je suis inscrit à 400 newsletters. D'accord. Tous les jours, ils arrivent dans une seule boîte e-mail. Ok. Je reçois un résumé intelligent des 400 newsletters. tous les jours, donc je n'en lis plus qu'une. Et je l'ai pondéré en fonction de mes besoins, mes attentes, de ce que je veux qu'ils regardent dans les résumés pour m'alerter s'il y a des trucs, etc. Donc ça, c'est un agent autonome qui lit mes newsletters tous les jours. Ah oui, le temps de travail et la densité d'abord. Et ça te sort combien de mots ou un pavé de combien ? Ça fait deux pages, deux, trois pages. Ah oui ? Incroyable. Après, je ne reçois pas 400 newsletters tous les jours non plus. Oui, oui. Je suis inscrit à 400 newsletters quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Peut-être tu en reçois 112 aujourd'hui qui va te synthétiser en deux pages et aujourd'hui 400 puis après 50, etc. Ah oui ? Donc ça te permet, on va dire, au niveau de l'information que tu veux absorber, de la diversifier, enfin de la synthétiser. avant dans mon EdgeFond, on avait un sujet de mise à jour d'API en permanence. D'accord. Et maintenant, on met à jour les API en live. Donc en fait, il y a un agent qui code les mises à jour d'API. D'accord. Ah, ok. Donc il n'y a plus de codeurs qui font ça. Il n'y a pas des updités sur Vita, etc. Ok, donc oui, c'est des choses open source que tu peux aller chercher et implémenter dans toutes tes activités. Même pour, on voit plein de choses, montage vidéo, etc. Tu as plein de choses qui se développent assez incroyables là-dessus. Oui, montage vidéo, c'est incroyable. Tu as vu les sous-titrages dynamiques ? Bien sûr. Le doublage dans plein de langues. On n'est qu'au tout début. Tu me répartis ça sur les trois. Ok. Alors, on va prendre 8 cuillères à soupe. Donc, on est sur un mélange tomates, des œufs, du basilic. Est-ce que tu veux tenter d'en faire une sur les trois ? Avec les gants ? Vas-y, tiens. Je te passe la casserole ou je te la tiens. Si tu veux. Allez. En vrai, ça devrait aller. Ça va. Oui, tu t'entends bien. En vrai, le fait qu'on puisse avoir les doigts mobile, ça, c'est super cool parce que c'est vrai que si c'est dans le gant, ça n'a aucun intérêt. C'est trop dur. C'est la première fois que tu as vu que tu cuisines avec des gants de box ? Oui. Oui, ça, c'est une nouveauté. Première atout. Je pense que première et dernière. C'est vrai que ce n'est pas le plus pratique. Tu veux un coup de main sur quelque chose ? C'est bon. Je suis sorti. C'est passé. Hop. Ensuite, un petit peu d'huile de ligne. Alors, l'huile de ligne, on l'a juste ici. On va essayer de prendre. Oh, putain. Elle a un beau... Le gant de box permet de mal juger l'acconcié. Toi, c'est quoi dans les épices un petit peu en cuisine ? Est-ce que tu devais faire un top 3 épices que tu aimes bien mettre dans la cuisine ou que tu te dis c'est trop bien ? Poivre. Poivre, poivre. J'adore le poivre. Ok. Je suis un fada de poivre. Je dois avoir 40 poivres, je sais pas. Il existe 40 types de poivres ? Il existe des centaines de poivres. des milliers de poivres, je pense, mais... Ah ouais ? Tu m'attendais pas quand je travaille au terme de déclenison. Bon, ça, je peux t'aider. C'est vrai que ça va être dur de tourner. En termes de quantité... Vas-y, vas-y. Ouais, hop, 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 hop. Vas-y. Ah, c'est bel, hein ? Et avec le couteau couplé en trois pour les rendre faciles à manger. Ok. Vas-y, on va déjà goûter la première. Vas-y. Hum. Ah. Ouais, j'ai oublié de mettre du sel. Bon. Vas-y. Trop bon. Enlève les pâtes. Ouais, je les enlève. En vrai, déjà, même sans sel, c'est trop trop bon. En vrai, entre la tartine grillée comme ça, le mélange par-dessus, tomate, tout. Wouah. Incroyable. Vraiment incroyable. Donc, pour la carbonara, tu te vois utiliser l'eau des pâtes, donc, ok. Tu veux qu'on en garde une partie ou comment est-ce qu'on te faire pour qu'on garde le plus intéressant ? Déjà, est-ce qu'on a une pince ? Est-ce qu'on a une pince ? Ouais. C'est la pire carbonara de la vie. Ah bon ? Je vais la rater. La poêle était trop chaude. Attends, on va recommencer. Ok, vas-y, vas-y. On a des œufs, on a tout ce qu'il faut pour la recommencer. Tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les recettes. Ouais. Parce que, tu vois, ça te force à maîtriser des techniques. Et donc, si tu ne les maîtrises pas, ensuite, ta recette, elle est ratée, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu es obligé de suivre un processus. Donne-nous un bol. Oui, les bols, je vais avoir. Alors, je les retrouve. Un petit bol comme ça, ça te va ? Comment ? Un petit bol comme ça, ça te va ? Ouais, parfait. Parfait. Donc là, on sépare le blanc du jaune. Exactement. On récupère les jaunes. Hop, super. Ensuite. Qu'est-ce qu'il disait ? Moi, je voyais bien ça. Et tu vois, avec ça en plus, pour essayer de faire une pince, tu le coinces dedans. Voilà. Tu veux que je te mette un autre truc pour réceptionner ? Ok, le direct dedans. Ouvre-moi les fromages. Les fromages ? Derrière toi. Ah, le parmesan ? Ouais. Ok. J'ai vu que tu avais du pecorino. Ah oui, pecorino romano. Ouais, ça. Qui n'est pas le fromage de la carbonara, qui est le fromage de cachou et pépé. Oh. Qui est notre recette. Et toi, en préférence, tu préfères cachou et pépé ou les carbonara ? Moi, je préfère les cachou et pépé, mais bon. Carbonara, j'ai jamais trouvé, Téphane. Mais on va te faire. Hop. Et voilà, c'est ouvert. Donc, on n'a pas de... Tu veux quoi ? Parmesan, jaune d'œuf. Ah oui, on a des petits morceaux de viande aussi derrière, c'est vrai. Cette fois, ils vont rentrer aussi ? Ouais. Reverse-moi du fromage. OK. On y va. On y va. On y va. C'est bon. C'est vrai que refaire cuire les pâtes à la poêle, c'est quelque chose que j'avais jamais vu faire. Tu le fais souvent. C'est l'Italie, ça. C'est comme ça qu'on fait les vraies pâtes. Tu les remets derrière et tu les fais incorporer avec le reste. Mais normalement, tu as une grande poêle, tu mets un peu d'eau de pâtes sur un mesure. Quand tu dis d'eau de pâtes, c'est les mêmes ? D'autres variétés ? Non, d'autres eaux de pâtes. Ah oui, OK. Là, il n'y a pas de place dans la poêle. Tiens, pour faire vraiment fondant, tu mets l'eau des pâtes avec le fromage. Ça fait une sauce très fondante. Ah, OK. On peut improviser un truc. Tiens, donne-moi la poêle. Comment ? Donne-moi la poêle. Ouais. Mets-la sur le feu. C'est mis. On va se régaler. Il y a où le fromage ? Le pecorino, il est à ta droite, je crois. C'est de l'impro, là. On est là pour ça. Vas-y, mets-moi du poivre là-dedans. OK. Il me dit stop, je te rends. Vas-y, tourne, tourne, tourne. On va mettre sur un mélange parmesan liquide avec du poivre. Ça va faire une bonne sauce. On rajoute par-dessus en mode petit filet. Tu l'as déjà fait ou là, tu improvises total ? Là, c'est n'importe quoi. On est au feeling. On n'est même plus au-delà du feeling. Là, on est dans la survie. Les gens, ils vont croire que je ne sais pas cuisiner. Je vois déjà les commentaires. Mais non. En vrai, vous êtes derrière la caméra, donc vous ne pouvez pas goûter. Mais déjà, l'entrée qu'on a goûté, les bruschettas, incroyable. Vraiment très, très bon. Validé ? Pas les meilleures pâtes de ma vie. Mais le concept ? Ce n'est pas les plus mauvaises. Ah, ça va. On a réussi à faire un entre deux. Je suis très fan des pâtes de base. Là, on sent bien le poivre. C'est bon. Le parmesan chandu, ça donne un bon goût. Non, c'est très bon. Vraiment, validé. Validé. Même si ce n'est pas la même chose, tu préfères la bruschetta ou le plat pour le moment ? Pour l'instant, la bruschetta. Oui, la bruschetta aussi. C'est vrai que les deux sont très, très bons. Il ne nous reste plus que la tarte aux pommes. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on l'a mise au four. Je ne vais pas vérifier le timer. Ça, on va faire de l'artistique au final sur ce qu'on ne doit pas faire d'artistique. Donc là, il ne nous reste plus que tarte aux pommes. Donc en attendant un peu, si tu veux, on peut se remettre un petit Bierpong. Allez, vas-y, le dernier. Donc c'est parti, on se fait la dernière phase de Bierpong. Je te propose cette fois un pari 100 balles. Ok, ça marche, pas de souci. Vas-y. Et on se fixe quoi ? Attends, attends, attends. On a un raté. Oh, dans la poubelle. Ça, ça vaut tous quoi ? C'est trompant, ça. On fait quoi ? Est-ce qu'on fait le premier score ou on fait un nombre de lancers ? On fait chacun notre tour. Ok. Et le premier qui a atteint 3. 3 points ? 3 points. Et un rebond, ça vaut 2 points. Et un rebond, ça vaut 2 points. Ok. Ça marche. Mais par contre, si tu lances en premier et que tu fais 3, j'ai le droit à un droit de réponse. Tu ne peux pas faire 3, c'est 2. Bah, 2 et 2. Si tu fais 2 rebonds. Ah non, c'est une balle chacun. Ah ok, d'accord. Et le second a le droit à sa balle qui prend le droit de réponse. Ok, très bien. La partie à 100 balles pour finir ce tournage. Allez, une balle chacun, c'est parti. Et oui, j'essaye de tirer en rebond, mais est-ce que je ne devrais pas jouer à la sécurité ? 0-0 sur le premier lancé. Deuxième round. Yes ! Ouais, 2-0. 2-0. Allez, je me remets le verre parce que pour moi, du coup, il y est encore. Ah, aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce que je vous laisse ? Non, je sens que tu vas là. Il faut que je tente en rebond, je suis obligé. Oh non ! Non, un peu loin. Un peu courte, un peu courte. Non ! Pour une fois, enfin, elle s'approchait vraiment du but. Moi, celle-ci, c'est là. Celle-ci ? Ouais. T'as un feeling, là ? J'ai un feeling, on regarde. Dedans. Oh ! Allez, pour le spectacle. Non, mais non, t'as le droit, si t'égalises... Ah, ben non, parce que t'as 0. Je suis à 0. Ah oui, t'as 0. C'est pour ça, c'est pour le spectacle. Si je la mets en rebond, comme ça... Ouais, si tu la mets en rebond, je t'en rends les 100 euros. Ouais, ben non. Ça marche. Allez, bien joué, bien joué, en tout cas. C'était un très beau match. Comme quoi, je ne sais être concentré qu'avec de l'argent. Et sous la pression. Bon, ben, on a fait entrée, plat, le dessert est en train de cuire. Je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé à la fin de la cuisine. En tout cas, c'était super cool comme moment, en vrai. Est-ce que t'as passé un bon moment ? Ça t'a plu ? C'est un super moment. Ouais. C'est sûr qu'on n'avait pas les aliments les plus grandiloquents, mais on a vraiment réussi à faire un truc très bon. Je t'encourage. Ouais. C'est un message donné à toute la France. De ne pas acheter tes ingrédients en supermarché. Va au marché avec des vrais gens. C'est moins cher, en plus. Oui, t'as des meilleurs produits, meilleures qualités. Tu verras, tes tomates, elles auront du goût. Ta pacchenta, elle sera faite par un petit producteur. C'est mon moment, Gérard Depardieu. C'est l'un des rares trucs que je pense qu'on ne devrait pas scaler. Il y a des trucs qui doivent scaler, il y a des trucs qui ne doivent pas scaler. Et la bouffe, c'est bon quand c'est local, quand c'est… Tu vois, ils se foutent vraiment de notre gueule, les industriels. D'ailleurs, les industriels de la bouffe, j'ai un message pour vous. Vous êtes des putains de criminels. Il n'y a pas d'autres mots, en fait. Donc, voilà. C'est passé. Ok, nickel. Le message est passé. Là, tu l'auras, ton million de vues sur TikTok. Oui, et j'allais me dire « Oh mon Dieu, il attaque et tout ». En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. C'était vraiment super cool. J'ai passé un super moment en ta compagnie. C'était vraiment super sympa de cuisiner, de voir enfin, de partager un moment de cuisine avec toi, vu que tu en parles souvent. Donc, on va vous laisser là-dessus. Comme je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, moi, ma phrase perso, c'est un peu « croyez en vous et osez ». Donc, tentez votre chance. Vous verrez, dans le pire des cas, ça peut donner des choses incroyables. Et je suis super content d'avoir pu te rencontrer comme ça. Comme de cuisiner comme ça. Et voilà, et qu'on ait partagé ce moment. Et comme tu le dis, dans la cuisine, on ne peut jamais faire deux fois le même plat quand on improvise. Et là, on ne pourra jamais la reproduire. Donc, je suis super content. Et merci de m'avoir laissé gagner. Oui, ça, on ne l'a pas dit. On l'a que tu es au long de temps. Mais je l'ai laissé gagner, bien évidemment. N'hésitez pas à liker cette vidéo d'ailleurs. On vous laisse. « Croyez en vous et osez ». C'était Lucas Brasier. Encore merci, Ous, pour ce tournage. Plaisir, plaisir. Si tu le souhaites, tu peux prendre le contrôle de cette aventure en votant pour les personnalités publiques à rencontrer ou bien les activités qu'on peut faire avec elle. Pour ça, rien de plus simple. C'est le premier lien dans la description. Ça s'appelle la « Newsfire ». Et chaque dimanche à 11h, tu pourras voter pour influencer la suite de l'aventure. N'hésite pas à nous rejoindre. On t'attend. Et bienvenue parmi nous.